Alors le jour effectivement où le pouvoir russe aura décidé de rentrer en Europe, on ne pourra pas se défendre, on ne pourra rien faire, on pourra condamner, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas été préparé, si demain le conflit s'étendait jusqu'à nous, qu'est-ce qu'il nous resterait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On n'est pas prêt, on est juste prêt à consommer, c'est ça qu'on nous a appris, on a été élevé dans le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on pourrait arrêter des gens armés jusqu'aux dents qui viendraient tirer sur nos façades, sur nos maisons, comme en Israël, en Ukraine ou au Mali ? Parce que pendant que nous nous gargarisons de condamnations et que nous consommons parce que nous avons du pouvoir d'achat, il y a des gens comme nous qui se font tirer dessus. Alors c'est vrai, nous on se dit, c'est là-bas, c'est chez eux, on ne risque rien. Et si on n'arrive pas à acheter, on tombe en dépression, on demande au gouvernement, on bloque les trains, on arrête tout, parce qu'on veut pouvoir acheter les objets qui sont fabriqués en Chine pour les entreposer chez nous. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Nous mettre à plat ventre en espérant que le mitraillage passera au-dessus de nous, espérant peut-être qu'un pays voudra bien nous accueillir ? Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors qui va lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa sur Skype. Sous-titrage ST' 501